Excel, la validation des données. Alors, ce que l'on voudrait faire, c'est calculer le taux de remise auquel un client a droit en fonction des quantités qu'il commande. Ce sont des tranches de 500 à 1000, il a 1%. De 2200 et plus, il a 3,2%. Et ces remises ne seront pas les mêmes en fonction des références des produits commandés. Alors, on va commencer déjà par définir des noms à certaines plages pour simplifier nos formules. Ça, c'est l'ensemble de nos références. Donc, je vais sélectionner de 0045 à 0125. Et ici, là où il est écrit A3, je vais donner un nom à cette zone. Je vais l'appeler REF pour référence. Je vais faire la même chose au niveau des tranches des quantités commandées. Cette zone-là, je vais l'appeler, donc au niveau de B2, QTE. Donc, j'ai mes références, j'ai mes quantités. Et il me reste une troisième zone que je vais appeler REMISE. Je sélectionne. Et ici, je vais lui donner le nom de REMISE. Voilà. Maintenant que j'ai défini mes plages nommées, références, quantités et REMISE, on va pouvoir afficher ici des listes déroulantes pour simplifier l'affichage. Donc ici, j'aimerais sélectionner le bas de la tranche. Donc, pour cela, on va faire une validation des données. Donc, menu données, validation des données. Et je vais définir une liste. Ce que je veux, ce sont les quantités commandées. Donc, je vais spécifier ici, égal QTE. Comme ça, je fais appel à mon nom quantité. OK, on va vérifier si ça marche. Et on voit qu'on a toutes les tranches minimales. On va refaire la même chose pour définir la référence. On va faire une validation des données de liste. Et on va, dans Sources, spécifier que l'on recherche la plage REF pour référence. Et normalement, j'ai ici, maintenant, une liste. Alors, je n'ai peut-être pas donné le bon nom. Si, si, voilà, j'ai bien le nom avec toutes mes références. Voilà. On va donc prendre un exemple. Ici, on commande 1750 articles. Donc, on va sélectionner 1700. Et là, ce que je voudrais qu'il apparaisse, c'est 0053 pour 1700. C'est-à-dire qu'il apparaisse 2,2%. On va voir si on est capable de le faire. Je vous rappelle que pour faire une recherche dans un tableau à deux dimensions, eh bien, on utilise une fonction index, égal index, ouvrez la parenthèse. Ensuite, on va définir le tableau de recherche. Donc, les différents taux sont ceux-ci. Je vous rappelle que c'est la plage du tableau qui s'appelle REMISE. Point virgule. On va utiliser la fonction EQUIV qui va me permettre de dire le numéro de ligne que je cherche. Donc, en ligne, j'ai mes références. Et c'est cette référence-là que je vais chercher dans mon tableau REF. Fermez la parenthèse. Point virgule. On va faire la même chose pour les colonnes. EQUIV. Ouvrez la parenthèse. Ce que je recherche, c'est cette cellule-là. Dans un tableau qui s'appelle quantité, donc QTE. Fermez la parenthèse. Fermez la parenthèse. D'accord ? J'ai fermé la parenthèse une fois pour EQUIV et une fois pour l'index. Quand je valide, il me donne bien 2,2%. On va juste essayer de changer la quantité. On va passer à 1900 pour voir si le taux passe bien. 2,9, 2,9. Donc voilà, nous avons sans aucun problème automatisé notre tableau de remise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a fait comprendre l'intérêt de la validation des données, des noms que nous avons revus et des fonctions index et EQUIV. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !